Mon jeu, un nom qui sonne doux aux oreilles des éleveurs français, mais aussi de tous les professionnels d'Europe. Mon jeu, un craque sur les pistes, gagnant le lac de triomphe. Mon jeu, un champion au hara, père de père, trop tôt disparu. Mon jeu a aujourd'hui un fils qui débute au hara détruant, qui s'appelle Masked Marvel. Masked Marvel est issu d'une souche basse allemande, mais sa mère, Wildmark, fille de Markovestim, s'est illustrée en Angleterre, notamment deuxième des Falmouth Stakes, à cette époque un groupe 2. Masked Marvel a été le meilleur stayer en Europe à 3 ans, un titre décroché grâce notamment à sa victoire dans les Saint-Léger Stakes, groupe 1, le fameux classique anglais. Parmi ses nombreuses performances, on retient également sa 3ème place dans la Cornation Cup, sur l'hippodrome d'Epson. Masked Marvel, un physique 1,67 m, qui débute étalon au hara détruant à 3 000 euros en 2015. Alors ça fait depuis quelques années qu'on recherche un fils d'un étalon qui pourrait éventuellement être un cheval pour l'obstacle, puisqu'on a deux leaders ici qui s'appellent Polyglotte et Saint-Dessin. Il y en a un qui a 22 ans, l'autre 17 ans, donc il faut penser à la relève. Et en plus on voulait un fils de mon jeu, on aimait bien mon jeu avec Tupville dans son pédigré. Et alors là en plus on a deux Sire, Sire of Sire, Acatenango et Darshan, qui sont des grands noms dans un pédigré et qui allient la consistance et puis en même temps la classe. Donc dans le pédigré on a quatre chevaux extraordinaires, Sadler's Well, Darshan, Acatenango et Tupville. Alors il a un modèle pour moi plus que parfait. C'est un cheval qui a énormément de développement, qui marche très très bien, qui a surtout, il est très bien membré. Il a l'os comme il doit avoir de l'os, avec Sadler's Well, Monjeu et Tupville. Et surtout il a un cadre qui va en faire un magnifique cheval très imposant et puissant. Et donc qui va permettre certainement à des gens de s'y intéresser pour peut-être plus l'obstacle que le plat. Mais n'oubliez pas qu'il a couru quand même à deux ans. Il était chez John Gosden en Angleterre et que John Gosden l'a couru parce qu'il était en dehors de sa peau. Et il nous a dit qu'il l'avait couru parce qu'il fallait qu'il se détende un petit peu. Et puis après bon, il a participé au derby d'Epsom. C'était un peu trop court, le déroulement de la course s'est pas très bien passé. Et après, John Gosden nous a dit qu'il l'avait rallongé parce qu'il pensait que c'était plutôt un cheval qui avait... C'était un faux vite au départ et c'était un cheval qui pouvait très bien s'améliorer avec la distance. Mais bon, c'est un cheval de... Il n'a pas couru les Guinées, mais c'était pas l'objectif d'avoir un étalon comme ça pour remplacer Polyglotte ou Saint-Dessin. Donc voilà. Et puis alors surtout, on fait une promotion extraordinaire. Et c'est ça qui compte puisque moi, ça fait quand même une vingtaine d'années que je traîne mes guêtres. Et que quand les éleveurs ont des femelles, c'est une catastrophe. Ils m'envoient un chèque en me disant une femelle encore. Bon, je suis quand même obligé de l'encaisser parce que sinon, je n'y verrai plus. Mais là, cette année, quand ils vont avoir une femelle, ils vont pouvoir revenir l'année suivante. Ils ont gratuitement, bien sûr. Et ils me paieront quand même. Mais au moins, ils auront la chance d'en avoir deux. Et peut-être trois si c'est une bonne jumeur, etc. Jusqu'à temps qu'on ait un mâle. Voilà. Alors à tous les éleveurs qui ont souvent plus de femelles que de mâles, il faut absolument passer par étréant et masquer de Marvel. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?